coucou bonjour à tous bienvenue donc sur ma chaîne la guidance de françoise bienvenue à nos balances ascendant balance balance en scie lunaire donc j'espère que vous allez tous très bien moi je suis ravie de vous retrouver pour cette énergie vos horoscopes de ce mois de février 2022 donc merci pour votre fidélité merci pour vos petits messages de retour qui me font toujours très plaisir c'est toujours un plaisir d'ailleurs de vous lire et bien sûr de vous répondre voilà donc bien sûr que ce tirage va parler aux balances ou ce sont les énergies des balances ascendant balance balance en scie lunaire si toutefois ce tirage ne vous parlez pas ou si vous voulez aller chercher de la complémentarité ou avoir peut-être d'autres précisions parce que quelquefois ben c'est pas vraiment le si c'est peut-être que votre ascendant votre signe lunaire vous 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 attira plus ou vous sera plus avec votre résonance voilà donc vous pourrez toujours aller bien sûr regarder votre ascendant votre signe en lunaire alors c'est un tirage général bien sûr vous prenez ce qui vous parle ce qui résonne en vous n'oubliez pas voilà donc je ferai évidemment la vidéo une autre vidéo pour le côté sentimentale mais s'il y a la partie sentimentale j'aborderai quand même cette partie aussi sentimentale voilà ne vous inquiétez pas en tout cas en tout cas moi j'espère que tout le monde va bien en tout cas voilà et on va pouvoir démarrer votre tirage donc je voulais vous remercier de votre fidélité également bien sûr pour toutes les personnes en tout cas toutes les balances qui se sont abonnés à ma chaîne au cours de ces derniers mois en tout cas merci à vous tout simplement parce que c'est grâce à vous que ma chaîne évolue et ce qui permet aussi de continuer à vous faire vos horoscopes et vos tirages quotidiennes voilà allez nous allons démarrer votre tirage à mes balances un petit peu voir un petit peu les énergies pour vous déjà voir un petit peu avec ce début de tirage voir un peu les énergies qui vont bien sûr être en ce début de tirage donc avec les tarots allez nos balances s'il vous plaît pour ce mois de février balance pour ce mois de février allez on va aller déjà voir à la coupe qui nous parle alors pour moi les balances alors certains balances bien sûr ça ne pourra pas parler à tout le monde on est resté un petit peu alors certains ont peut-être des problèmes de santé parce que bon peut-être un manque d'énergie peut-être de problème de santé et puis on voit que certains balances se sont été à l'arrêt alors ça peut être nous dire un arrêt maladie ça peut nous parler aussi du nombre de contrats de travail pour moi ça me parle aussi qu'il y a eu beaucoup beaucoup alors peut-être certains balances on pourrait y voir qui pourrait être question de burn out justement d'avoir trop travaillé et d'avoir un moment voilà faire le burn out pour d'autres on verra qu'il s'est passé quelque chose peut-être un arrêt brutal dans votre sphère professionnelle et ça me parle aussi de sphère d'argent donc pour moi il y a eu quelque chose quelque chose qui vous a manqué donc peut-être ce manque de stabilité ce manque de sécurité il y a eu un passage en tout cas à l'arrêt alors c'est vous qui verrez parce que ce passage à l'arrêt c'est peut-être dû à plein de choses en tout cas on voit que vous essayez en tout cas pour ce mois de février de vous stabiliser de tout vous restructurer c'est juste un passage comme ça et puis on va voir après bien sûr au cours de ce tirage allez alors on va vous découvrir ensemble donc on a la prêtresse alors actuellement on est en train de réfléchir la papesse et garder aussi les mystères mais c'est aussi prendre le temps de réfléchir parce que vous êtes en train de faire le point un peu de ce que vous avez vécu par rapport à des épreuves donc voilà on va peut-être remettre les choses on essaye de rétablir on essaye de rééquilibrer voilà donc on est un petit peu peut-être en ce moment on ne prend pas trop de plaisir je dirais qu'on est un petit peu dans l'enfermement un petit peu dans ses soucis et un petit peu en train de réfléchir un petit peu à l'aspect de votre vie un petit peu alors il y a eu alors on a du potentiel bien sûr vous avez du potentiel mais on voit que vous gardez encore des choses intérieurement donc peut-être que vous êtes en train de chercher en profondeur justement pour y sortir un petit peu pour explorer d'autres voies pour pouvoir aussi être réalisé parce que on voit pour réaliser quelque chose parce qu'on voit qu'il y a eu quand même quelque chose qui a été à l'arrêt quelque chose qui a été suspendu ce passage à l'arrêt peut-être par quelque chose qui s'est passé dans notre vie on le verra après pour l'instant si j'ai l'énergie que vous cherchez au fond de vous même vous cherchez à changer réexaminer réexaminer oh la la cette situation justement pour pour échapper à quelque chose alors on voit que pour l'instant on est en train d'apprendre et puis on est en train d'approfondir un petit peu ce qui s'est passé dans votre vie mais c'est encore intérieur donc ça peut être dans n'importe quel bien sûr domaine puisqu'on est aussi ici dans l'âme la spiritualité et puis on a encore des désirs peut-être d'autres choses mais pour l'instant on voit que c'est un petit peu dans l'enfermement en fait on est en train de mijoter on est en train de préparer mais à l'intérieur de vous alors peut-être que certains ont été confrontés avec des secrets des mystères on vous a peut-être caché des choses voilà c'est après c'est vous qui verrez et nous avons ben voilà voilà c'est bon là c'est pas pourquoi je l'ai pas découvert avant mais voilà il ya quelque chose de mystérieux ici voilà alors pour moi il ya il ya passage à l'arrêt je vous l'avais dit parce que la tour c'est quand même la tour va nous parler aussi que il ya eu un effondrement dans votre vie bien donc la tour c'est quelque chose qui s'effondre ici dans par rapport à votre vie dans n'importe quel domaine que ça peut être la sphère sentimentale financière ou bien sûr dans le domaine de travail ici il ya quelque chose qui vous avait été frappé par quelque chose parce que il ya quelque chose qui ne pouvait plus avancer parce que c'était plus assez solide c'est comme si quelque chose s'écroulait peut-être parce que vous avez fait des illusions par de fausses croyances peut-être qu'on vous a caché des choses en tout simplement ou simplement quelque chose qui n'était plus solide et voilà quelque chose qui qui s'est écroulé tout simplement et que là vous allez être obligé enfin obligé vous êtes en train de réfléchir pour pouvoir reconstruire quelque chose de neuf pour votre avenir donc on voit que vous êtes en train de mijoter vous êtes en train d'y réfléchir parce qu'on a envie cette fois ci d'avoir de partir sur des bases beaucoup plus solides cette fois donc voilà elle va aussi après le chaos que ça soit dans n'importe quel domaine de votre vie on est en train de d'essayer de reconstruire quelque chose alors on voit que vous êtes en train d'y réfléchir parce que vous êtes en train surtout 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 vous êtes en train de chercher des solutions tout simplement c'est un petit peu ce que la tour nous dit pour moi il y a quand même quelque chose qui s'améliore puisque la tour c'est quand même une reconstruction et puis surtout 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 retrouver la stabilité la sécurité que ça soit dans tout domaine confondue donc cette tour elle s'est écroulée c'est la maison de dieu il y a n'importe comment et voilà c'est une remise en cause c'est peut-être vous qui avez claqué la porte aussi pourquoi pas mais en fait on voit que vous êtes vous avez ouvert les yeux et que voilà vous êtes en train vous êtes en plein bouleversement voilà ça peut être un plan social à l'élan si un licenciement ça peut être un problème ça peut être une reconstruction ça peut être une séparation aussi sentimentale mais on voit qu'on reconstruit on essaie de réparer en tout cas on essaie de ramener des choses beaucoup plus solides et beaucoup plus durables alors ça peut nous parler bien sûr dans n'importe quel domaine bien sûr de votre vie alors là si c'est quand même essayer de rechercher alors il y a eu peut-être des répétitions aussi dans votre vie mais on voit que vous êtes en train de chercher bien sûr cette harmonie et cet équilibre moi je dirais voilà c'est un petit peu ce passage à la reconstruction dans sa vie que ça soit dans n'importe quel domaine bien sûr bien sûr que ça vous parlera évidemment ça peut pas parler à tout le monde et vous prenez vraiment dans le domaine qui vous parlera voilà allez on va continuer avec l'horoscope voir un petit peu s'il y a d'autres messages pour vous allez allez balance s'il vous plaît balance pour le mode de ferrier en tout cas il y a quelque chose qui ne pouvait plus continuer voilà c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était arrêté alors inattendu ou attendu je ne sais pas mais voilà on est en train de 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 comment je pourrais dire on est en train de de d'aller on n'a plus envie il y a quelque chose qui s'est brisé quelque chose qui s'est cassé et comme quoi qu'il va falloir peut-être repartir à zéro dans certains domaines de votre vie voilà c'est un peu les mots exacts que je cherchais allez on va aller voir avec l'astrologie voir un petit peu les messages pour vous alors nous avons le désir donc le désir c'est l'élément de feu je pense que voilà vous allez vous avez un but dans la vie bien sûr que dans n'importe quel sphère sphère excusez-moi et vous allez vous en donner les moyens donc pour moi vous recherchez la stabilité la vérité pour certains si on vous a caché des choses ou vous a menti en tout cas on voit que vous allez mettre les choses en ordre alors la révolution c'est aussi faire en sorte bien sûr que tout que tout que tout que tout se remette en place voilà alors il y a des cartes qui tombent et je les prends tant pis c'est pas grave c'est une carte pour vous il y en aura trois c'est pas juste mais tant pis c'est comme ça alors pour moi il y a l'esprit c'est le soleil donc pour moi c'est bon parce que en fait là vous êtes parti pour ce mois de février avec le rayon de soleil le rayon de soleil c'est l'esprit c'est la positivité c'est ce qui va vous combattre bien sûr le négatif donc ici pour moi vous allez accomplir pour moi il y a quelque chose qui commence il y a quelque chose aussi qui peut arriver à se concrétiser par rapport à vos projets en tout cas vous allez vous en donner les moyens donc c'est vraiment retrouver ce joie ce bonheur et cet épanouissement c'est la carte du soleil c'est une belle carte parce que pour vous après cette cette construction il y a cette cette destruction il y a une reconstruction quelque part que ça soit dans tout domaine argent, travail, amour voilà c'est ce qui est vrai même au niveau santé et puis côté émotionnel si vous étiez dans le burn out ou vous êtes passé par des phases difficiles on voit ici que vous allez reprendre le goût, le joie parce que du coup vous allez pouvoir agir et vous allez comme on dit prendre votre place au soleil voilà donc c'est aussi l'amour bien sûr c'est les passions, c'est les sentiments mais c'est le bonheur et reprendre cette confiance en vous parce que c'est la confiance en vous qui peut-être vous manquait cette carte c'est le soleil donc si on reprend cette force ce pouvoir si c'est au niveau sentimental on va devenir aussi plus attirant parce qu'on va être beaucoup plus dans le... vous êtes beaucoup plus... comment je veux dire ? attirant, charisme, attirant voilà c'est une force de vie c'est les énergies qui reviennent aussi on va avoir une accélération qui va se traduire par des mises en action en tout cas voilà voyez on a été dans cette période de manque c'est ce que je vous disais tout à l'heure et cette période de manque c'est parce que voilà il y a quelque chose qui s'écroulait à un moment donné et voilà quelque chose qui ne pouvait plus continuer donc celle-là voilà peut-être que vous allez rester dans l'inaction il y a peut-être le temps aussi de vous asseoir tranquillement comme je dis toujours parce qu'il y a des choses bah en fait vous avez pris le temps peut-être parce que vous êtes tombé dans une phase difficile et que là justement le soleil va vous permettre aussi d'entreprendre des choses on voit que l'orage est bien passé et que je vous ai fait preuve de patience d'ailleurs l'orage est passé et on voit que la situation est en train de se décanter donc pour moi il y a un nouveau départ que vous allez prendre alors faites attention à l'argent avec cette carte alors peut-être que vous avez été en manque d'argent parce qu'il y a quand même le manque d'argent qui ressort avec cette carte de manque c'est un manque d'amour c'est un manque d'argent c'est un manque d'activité professionnelle cette carte c'est quand même le manque ne prêtez pas d'argent quand même mais on voit que si jamais vous postulez pour un autre emploi c'est un exemple bah en fait on voit que vous allez bien vraiment trouver ou peut-être que vous avez eu un emploi qui n'a pas duré non plus mais on voit que vous allez aborder quelque chose de nouveau vous êtes en train de méditer tout simplement pour justement élaborer un projet voilà donc il y a le projet que vous êtes en train d'élaborer on l'a élaboré élaboré aussi avec la prêtresse tout à l'heure et puis je ne sais plus la coupe et on voit que là vous allez élaborer élaborer votre projet donc pour moi il y a des mises en action bien sûr avec cette carte qui est positive et puis on voit que le moment est venu pour vous voilà finis les retards finis les silences finis les vides on fait des choix on s'ouvre à d'autres opportunités alors même si vous avez un manque de sommeil on voit que voilà ça revient aussi voilà donc peut-être que vous êtes en train de reprendre tout à zéro c'est ce que je vous disais tout à l'heure alors Vénus c'est la planète bien sûr de l'amour Vénus c'est l'amour bien sûr alors c'est peut-être une nouvelle rencontre aussi peut-être faire le deuil de ce passé aussi pour vous tourner vers l'amour pourquoi pas en tout cas Vénus aussi c'est la planète lumineuse des bonnes planètes de beauté d'équilibre social de relations amoureuses et bien amicales ou amico de toute façon parce que là on voit qu'on va se trouver beaucoup plus attirant on pourrait faire de nouvelles rencontres alors rencontres professionnelles rencontres aussi au niveau sentimental puisque je vous avais dit que vous alliez être de nouveau dans le charisme dans la séduction voilà donc on peut séduire aussi un employeur pour avoir un nouveau poste de travail on est aussi dans la séduction c'est une sorte de séduction et puis peut-être trouver un poste beaucoup plus beaucoup plus rayonnant et beaucoup plus chaleureux en tout cas on voit que votre vie se rééquilibre de toute façon dans l'amour dans la joie et comme je dirais à la bonne humeur et ici on va se trouver bien puisqu'on voit que vous pourriez beaucoup plus attirant aussi pour ce mois de février au niveau sentimental donc c'est une période aussi où vous allez entamer de nouvelles choses alors ça peut être de nouvelles relations sociales amicales sociales si vous allez peut-être découvrir d'autres personnes faire des amis entamer de nouvelles relations en tout cas on voit que vous allez vous retrouver aussi dans le bonheur voilà avec les autres on voit que voilà on va plutôt être dans une bonne période pour apaiser ces relations ou pour faire la paix avec vous-même pour faire la paix avec votre ancienne histoire vous allez prendre le temps il y a ici des choses nouvelles qui arrivent pour vous voilà donc peut-être un nouveau look de nouveaux vêtements vous allez vous sentir beaucoup plus attirant donc ça représente le Vénus l'amour ça représente l'impératrice donc on voit qu'il y a de nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place c'est un peu alors ça a pris du temps mais parce que cette carte c'est le temps tout simplement mais il y a vraiment des choses qui aboutissent pour ce mois de février à mes balances on va rééquilibrer un petit peu tout ça alors je parle en général bien sûr vous prenez ce qui vous parle on va aller du coup vers on va se tourner vers le tarot voir un petit peu les messages pour vous aujourd'hui enfin pas aujourd'hui pour ce mois de février allez les balances c'est bouclé pour ce mois de février alors nous avons un premier message qui sont tombés vous voyez moi ça me parle de belles rencontres alors le rencontre le partenariat et l'alliance c'est vraiment ça peut vous parler bien sûr de nouvelles rencontres sur le plan affectif alors peut-être que vous êtes en train de tout reconstruire aussi des balances c'est-à-dire que en fait il y a peut-être des choses qui n'allaient pas dans votre vie et puis qu'il y a peut-être des choses que vous allez changer mais ça peut nous parler que vous allez changer de votre façon au niveau sentimental où il y a du changement dans votre vie sentimentale et que peut-être vous voulez changer aussi certaines choses au niveau du professionnel parce qu'ici ça va nous parler d'amour mais ça peut nous parler aussi également de quelque chose de nouveau au niveau de partenariat c'est-à-dire peut-être retrouver un nouveau job quelque chose comme ça donc c'est une collaboration aussi mais on va être bientôt on va être aussi entouré avec des gens la bienveillance en tout cas donc ça peut être une alliance ça peut être des amitiés aussi en tout cas on voit qu'on est avec des gens des gens mais une belle histoire donc une belle histoire sur un futur projet que ça soit sentimental ou professionnel voilà c'est un petit peu ça qui en ressort là alors certains peut-être ont été trompés voilà dans leur union ça peut me dire ça aussi c'est l'énergie bien sûr de la coupe que je viens de voir donc je ne le mets pas mais bon on aurait pu être trompés aussi au niveau sentimental donc on a quand même les sacrifices le mécontentement l'éveil le bouleversement on l'avait aussi vous voyez la tour elle ressort encore une fois ici voilà donc on a quand même deux fois la tour donc on est vraiment marqué par quelque chose qui s'est terminé un bouleversement une rupture que ça soit dans n'importe quel domaine de votre vie peut-être ce manque d'argent ce manque affectif on a été trompés on s'est séparés on a peut-être perdu son travail donc du coup on l'attire un petit peu aussi dans l'énergie de manque d'argent donc vous voyez on a fait des sacrifices parce que cette carte c'est des sacrifices mais vous voyez les sacrifices on ne va pas aller jusqu'à l'organisement totale donc cette carte nous dit aussi quand même que vous allez pouvoir quelque part retrouver la lumière évidemment et puis voilà c'est de grands sacrifices sacrifices de soi sacrifices par rapport à une situation mais on voit que cette situation est en train de se produire dans votre vie mais c'est pour vous avez alors c'est bon pour vous aussi parce qu'on voit que vous avez fait cette pause vous avez dû vous reposer peut-être pour réfléchir on voit que vous avez dû faire preuve de patience parce que je pense que voilà il a fallu quand même faire l'impératrice c'est-à-dire émerger et puis pouvoir avoir des idées claires pour pouvoir vous projeter aussi pour faire l'avenir mais voilà ça vous a demandé du temps peut-être tout simplement pour prendre un nouveau chemin en tout cas on voit que vous avez pris pas mal de recul vous avez bien analysé aussi cette situation par rapport au problème et voilà elle symbolise cette carte quand même une transition ou un changement en tout cas on voit que la situation les problèmes vont se résoudre parce qu'on voit que vous êtes en train de chercher des solutions pour pouvoir guérir pour pouvoir passer à autre chose pour pouvoir laisser un petit peu le passer derrière parce qu'on va être beaucoup plus attentif aux nouvelles portes et aux nouvelles choses en tout cas aux nouveaux chemins qui bien sûr les nouveaux chemins qui vont s'ouvrir pour vous alors voyez on tourne le dos à la lumière à un moment donné parce qu'on a été dans l'inaction je pense pour certains d'entre vous on a été dans l'inaction alors peut-être parce que ça a été douloureux parce que là peut-être il a fallu le temps aussi pour pouvoir récupérer donc c'est un sentiment aussi peut-être d'impatience parce qu'il y a des choses qui se tannaient des choses qui n'avançaient pas par rapport à une relation par rapport à un projet par rapport à une situation en tout cas qui n'avançait pas assez vite qui aurait pu vous épuiser aussi émotionnellement aussi miner votre énergie parce qu'on voit que là où vous avez été à un moment donné fatigué par tous ces changements mais surtout par des choses qui se tannaient qui n'avançaient pas peut-être comme vous l'auriez souhaité donc ici on voit que cette porte qui se ferme mais il y en a une autre qui s'ouvre pour vous pour l'avenir donc voilà ne vous centrez pas sur votre énergie parce que vous avez d'autres occasions qui vont se présenter ici à vous voilà donc c'est peut-être réévaluer aussi puis chercher de nouvelles perspectives parce qu'on voit que la force et l'énergie revient parce que j'ai des cartes à côté que j'ai déjà bien sûr bien repéré et avec ce pouvoir et cette force et ce lion c'est-à-dire que pour moi c'est bon il y a un nouveau chemin pour vous qui arrive ce lion vous dit que vous allez persévérer vous allez retrouver cette force ce pouvoir en tout cas d'aller de l'avant et que tout ce qui était favorable en fait vous allez mettre de côté parce que c'est nécessaire pour vous de résoudre et de surmonter voilà ça vous incarne aussi le pouvoir de chercher l'équilibre en vous par rapport à votre corps votre esprit vos émotions physiques et spirituelles en tout cas on voit que vous allez surmonter et vous allez obtenir des résultats parce que voyez on vous dit que vous avez tout réuni aujourd'hui vous avez ce potentiel et vous avez tous ces outils pour vous guider à vous diriger dans votre vie sur quelque chose de nouveau alors gardez quand même vous avez ces capacités de toute façon pour le faire et voilà on va changer de direction on va commencer un nouveau projet on va changer de carrière on va changer plein de choses on va accomplir en tout cas ce que l'on désire c'est le magicien ici on va accomplir ses désirs voilà pour justement se diriger vers quelque chose de beaucoup plus solide beaucoup plus positif on a des fondements solides donc voyez après la tour qui s'écroule on va les fondations solides sont là mais peut-être que vous les aviez vous pensiez les avoir et que c'était pas assez solide et que du coup il y a eu quelque chose qui s'est cassé il y a eu un vide il y a eu il y a eu une rupture des ruptures dans plusieurs sphères de votre vie dans plusieurs domaines évidemment alors ici j'ai cherché aussi les fondations beaucoup plus solides donc si on sort ces cartes c'est que c'est vraiment bien parce qu'aujourd'hui on va peut-être si c'est dans le monde matériel on voit qu'on est tenace on a eu des montagnes des obstacles bien sûr mais vous êtes en train de vous battre pour équipérer votre vie donc vous allez protéger pour pouvoir justement réparer et puis vous allez être en mesure surtout de bâtir et de sécuriser votre avenir voilà c'est vraiment ça que j'ai aujourd'hui parce que vous voyez on me parle encore avec ces deux cartes ce sont les mêmes ce sont la tour donc on a deux énergies deux cartes identiques qui nous dit que vous êtes passé par des phases difficiles dans n'importe quel domaine et que vous êtes en train de reconstruire ici malgré les bouleversements vous êtes en train de reconstruire sur des bases beaucoup plus solides voilà alors vous voyez parfois il y a des situations comme ça qui se mettent sur votre chemin mais voilà ça vous donne des occasions aussi pour un meilleur avenir de toute façon voilà allez on va aller chercher quelques messages avec alors je vais faire un peu de ménage oui ça j'en ai plus besoin allez on va aller chercher des messages euh... avec bien sûr le... 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 le râcle G J'essaye de trouver le mot, ça, je n'en ai plus besoin. Allez, on va faire un petit peu de ménage, ça non plus. Je vais mettre ça là, voilà, et on va prendre le roi que j'ai, voir un petit peu s'il y a d'autres messages pour nous balancer. Ah, ben, vous voyez, on a bien ce changement. Donc, changement de direction, changement d'endroit, ça peut être des déménagements, ça peut être toutes sortes de choses, hein, voilà. Vous voyez, changement aussi au niveau financier. Voilà, donc, moi, pour moi, il y a quelque chose, il y a la réussite, le soleil, mais on l'avait déjà ici, ça fait deux fois qu'elle sort aussi. Donc, pour moi, c'est favorable, hein, voilà. Donc, vous êtes un petit peu sous vos réserves, alors peut-être que vous avez été effréné aussi, hein. Vous avez peut-être eu du mal à joindre les deux bouts, mais pour moi, il y a un bon changement, il y a la réussite qui est annoncée. Allez, je vais couper, voir un petit peu. Allez, les balances pour ce mois de février, s'il vous plaît. Je vais les faire tourner comme ça. Février, s'il vous plaît. Bon, il y a, si c'est un problème d'argent, en tout cas, on voit que ça se résout. Au niveau des sentiments aussi, hein, je pense que, voilà. Vous voyez, on a fait un peu le bilan de sa vie. Alors, si c'est une question de santé, en tout cas, on retrouve la santé, hein. Voilà, s'il y a une période difficile, un petit peu au niveau santé, mais pas grave, parce que moi, je ne vois pas quelque chose de grave. Peut-être qu'on a fait des examens, hein, voilà, pour certains d'entre vous, on voit que, voilà. C'est positif. Je ne vois pas non plus de problème particulier. Alors, pour moi, il y a des signatures, hein. Des signatures, et puis, on a vraiment quelque chose qui progresse ici. Alors, signature, désaccord, c'est comme vous voulez. Ça peut être au niveau argent, ça peut être des prêts bancaires, ça peut être des actes notariales, notariés, ça peut être un contrat de travail, en tout cas, qui vous amène vers le haut. On a ce changement ici qui est magnifique, parce que c'est une renaissance, c'est le commencement d'une nouvelle vie. Vous vous rendez compte ce qu'elle veut dire, cette carte ? C'est le renouvellement de votre vie, nouvelle vie qui commence, en tout cas. Donc, c'est un nouveau contexte, c'est une évolution. Et puis, c'est surtout un rebondissement favorable par rapport à ces énergies que l'on avait ici. Donc, si c'est une situation professionnelle, ben, en fait, on va de nouveau accéder à un poste. Voilà. Vous allez décrocher votre job, si c'est peut-être l'envie de voir une entreprise, ben, en fait, c'est vraiment le bon présage, en tout cas, surtout sur du renouveau. Donc, c'est une situation nouvelle, mais qui va être beaucoup plus positive. Donc, si c'est une situation d'échec au niveau sentimental, on verra qu'il peut être question d'une belle transformation dans votre vie. C'est aussi une rencontre affective. Voilà. Et puis, si vous étiez en difficulté, peut-être, avec votre partenaire, on voit qu'il pourrait être question d'un nouveau départ, d'une nouvelle réconciliation. Sinon, ça peut nous dire que, voilà, vous êtes peut-être en présence d'une nouvelle personne. Alors, au niveau sentimental, on pourra dire qu'il y a quelqu'un qui est resté sous ses réserves. C'est quelqu'un qui est un petit peu radin de ses sentiments, qui ne se dévoile pas, qui ne montre pas son amour, qui ne montre pas tel qu'il est. Parce que c'est quelqu'un de réservé. Alors, peut-être que vous êtes comme ça, peut-être que l'autre personne était comme ça. Au niveau des finances, on voit qu'en fait, heureusement, on avait peut-être fait des petites réserves, tout simplement, parce que l'écureuil, c'est quand même des réserves d'argent. C'est aussi, peut-être aussi, une situation qui se stabilise au niveau finance, et que vous allez de nouveau, peut-être, agir autrement. Peut-être que vous allez dire, maintenant, voilà, je vais faire attention à mon argent. Je ne vais pas dépenser mon argent comme n'importe quoi, et peut-être que je vais de nouveau mieux gérer mon budget. Ou vous allez être prévoyant, et vous allez mettre un petit peu d'argent de côté. Voilà, vous allez économiser, placer un petit peu d'argent pour, justement, préserver votre ami. Voilà. Alors, pour, au niveau sentimental, voilà, c'est aussi faire attention à l'argent. Puis, on voit que, quand même, peut-être que vous êtes un petit peu réservé les balances, et que vous ne dites pas, vous ne dites pas vos sentiments. En tout cas, on vous annonce quelque chose de très épanouissant, puisqu'on a la joie, on a le bonheur, on a l'épanouissement. Le soleil, c'est la réussite, le triomphe. Donc, au moins, vous allez être dans l'accomplissement. Vous allez reprendre également confiance en vous. C'est vraiment, ici, des promotions, des augmentations. Un poste que vous allez pouvoir décrocher, c'est tout le potentiel et la réussite, en tout cas, dans le travail, dans l'emploi, dans une proposition d'un nouveau poste, ou une nouvelle direction. On voit que, pour ces énergies, on voit qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus stable et beaucoup plus durable. Donc, on va vraiment être dans le réel bonheur. Voilà. Donc, c'est peut-être construire sa vie de couple aussi, reconstruire sa vie de couple, ou construire, sur une nouvelle rencontre, partir sur une nouvelle construction d'amour. Parce que, vous voyez, cette carte, c'est quand même le bilan de sa vie. Le bilan, c'est tout le recul que vous avez pris aussi. C'est le bilan de sa vie. Alors, pour d'autres, si c'est une part de question de santé, ça peut nous dire aussi que, voilà, vous avez peut-être fait du bilan. Mais, voilà, tout va bien. Pour d'autres, on pourra voir avec cette carte que vous avez peut-être travaillé dans le médical. Je ne sais pas, c'est vous qui verrez. Ou dans l'aide à la personne et que, voilà, il y a peut-être des choses qui se sont écroulées, que vous avez dû changer ou dans l'entraide et que vous avez dû changer de par cette destruction ici ou ce manque de quelque chose, je ne sais pas. Il y a quelque chose que, voilà, il n'y avait plus de basse au l'idée que vous avez préparée. Peut-être vous dirigez dans autre chose. Donc, c'est recommencer sa vie professionnelle à zéro dans ce cas. Donc, c'est vous qui verrez. Parce que, voilà, moi, c'est un peu les messages que je reçois ici. En tout cas, on voit qu'ici, il y a quelque chose en tout cas. Voilà, ça peut être du soutien qu'on reçoit aussi. En tout cas, on peut être aidé aussi par des personnes. Sinon, ça peut nous parler de profession médicale, pour d'autres personnes, en tout cas. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le testoscope. Mais c'est aussi faire le bilan de sa vie. Voilà. Et puis, le fait aussi de se faire aider. Peut-être aussi, vous avez aussi le soutien de vos proches. Vous avez eu le soutien de vos proches par ces moments difficiles, de vos proches, de vos amis, de votre entourage. Alors, ça, c'est vos pensées, votre mental. Alors, je pense que le mental, ça a été difficile pour vous. Le mental, c'est rien. C'est vos pensées. C'est vos pensées. C'est vos réflexions. C'est le mental. C'est le psychisme. Voilà. Donc, vous avez bien analysé la situation. J'ai deux cartes qui veulent dire la même chose, à peu près, parce qu'ils sont quand même ensemble. Donc, ça, vous avez pris le temps d'analyser intellectuellement tout ça. C'est une belle carte parce que c'est aussi le fait de bien réfléchir pour pouvoir se projeter au niveau de votre carrière sur quelque chose de nouveau. C'est une période de réflexion par rapport à vos ambitions professionnelles, tout simplement. Donc, ici, ça, c'est votre imagination. C'est votre mental qui est là, tout simplement, par rapport à ce changement, par rapport à ces désirs. Donc, pour moi, il y a effectivement, il y a des papiers qui vont être signés. Donc, alors, ça peut être des papiers de toutes sortes. C'est-à-dire que si vous changez de travail, ça va nous dire qu'il y a une progression ici parce qu'il y a une signature. Voilà. Si c'est un acte notarial, parce que peut-être l'argent qui vous est dû, parce qu'on a quand même l'argent, grâce à cet argent, vous allez pouvoir mettre de l'argent aux côtés parce qu'il pourrait être question aussi, pour certains d'entre vous, d'avoir de l'argent qui arrive. Donc, un acte notarial, un acte, je ne sais pas, c'est vous qui verrez, où on vous doit de l'argent ou un nouveau contrat de travail pour certains d'entre vous. Voilà, c'est un petit peu les énergies. Amis, balance pour ce mois de février. Bon, pour moi, sympa quand même d'engagement, d'investissement, d'engagement, notarier administratif, contrat de travail. Alors, ça peut être un achat ou une vente de maison ici aussi, bien sûr, pour certains. En tout cas, on signe. Donc, de nouveaux contrats, de nouvelles négociations, négociations d'une vente ou d'achat de commerce ou de maison, pourquoi pas. Ça peut aussi être des examens que vous passez, que vous pouvez décrocher. C'est-à-dire, peut-être, vous passez des examens, comment je peux dire, pas de remise, pas de remise, mais d'évaluation, voilà, ou peut-être simplement passer un examen, un entretien aussi. Voilà, pour moi, il y a un engagement ici par rapport aux professionnels aussi, voilà. Pour d'autres, on va s'engager aussi au niveau sentimental. Pour d'autres, on va être question d'achat, de vente de maison. Voilà, en tout cas, il y a des choses qui sont quand même relativement positifs dans votre jeu. Voilà, donc, c'est bien parce que, du coup, ça nous ramène quand même du positif. Alors, on va continuer avec la libération énergétique. Alors, je vais un petit peu libérer tout cela. Et on va en poursuivre avec la libération, la votre mission de vie également. Et puis, nous irons chercher des réponses, des réponses d'angélique. Alors, n'oubliez pas aussi, on avait ce partenariat. Alors, le partenariat, c'est aussi des signatures, des accords que l'on fait aussi, ou bien au niveau de la banque, au niveau du lotaire, au niveau sentimental, au niveau professionnel. Voilà, c'est un petit peu ce que, voilà, je voulais vous dire pour cela. Alors, allez, on va continuer avec la mission du vie. Voir un petit peu les messages pour vous aujourd'hui. Vous voyez, on a eu des blocages ici, les amis. Maintenant, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Blocage karmique. Alors, on a été coincé dans une situation, on a été lié. Vous voyez, on a ici les chaînes, voilà, à un moment donné, on a été bloqué dans une situation. Alors, peut-être un travail parce qu'on avait peur de le quitter. Peut-être que, voilà, vous avez été bloqué parce que vous avez retrouvé son travail et que, du coup, ça a été dur pour vous. Vous voyez, c'est le blocage bloqué, quelque chose qui a fait barrage, qui a fait barrage à votre renouveau, voilà. Donc, on voit qu'on a été bloqué et que vous n'arrivez pas aussi, par peur, par des espérances du passé aussi, c'est possible, à créer le renouveau. Mais on voit que la clé est en vous, mais on voit que vous allez justement vous défaire de ces liens, de ces blocages. Alors, pour d'autres, si ça nous parle de sentimentale, excusez-moi, je reviens dessus. Ça peut être aussi bloqué dans une situation, avoir du mal aussi à se libérer, bien sûr. Allez, d'autres messages, s'il vous plaît. Les balances. Voilà, on a eu ici beaucoup... Alors, maladie physique, c'est la maladie du cœur, mais... Enfin, maladie du cœur, non, pas le cœur, pas au sens propre, bien sûr. C'est parce que vous allez être fatigué. Il y a quelque chose qui a fait mal à votre cœur, c'est-à-dire la douleur, la souffrance. Voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire par rapport au mot que je viens d'employer. Ce n'était pas vraiment le mot exact. Ce n'est pas le cœur, ce n'est pas la maladie du cœur. C'est une maladie, ce n'est pas la maladie, c'est que vous avez vraiment été fatigué. Vous avez été en souffrance, tout simplement, par rapport aux situations qui vous sont arrivées. Donc, on a été vraiment... Votre corps a été fatigué, tout simplement. Et puis, on voit qu'on a eu des petits soucis de santé, peut-être pas grave. Parce que vous avez besoin de vous libérer plutôt d'un poids qui vous a créé de la douleur, peut-être des carences, voilà, de la fatigue. Voilà. Mais vous allez prendre le temps de comprendre vraiment ce qui a affecté votre corps et vous allez pouvoir vous en libérer. Allez, s'il vous plaît, les balances. Je vais faire un dernier message pour la mission. Voilà, dépendance. On a été dans la dépendance. Dépendance affective, dépendance de quelque chose, ça, c'est vous qui verrez. Dépendance, on peut... Dépendance de plein de choses. Alors, dépendance affective, vous voyez, on avait... On a établi un blocage sur Carmine parce qu'on était coincé dans une situation d'une dépendance affective au niveau sentimentale, mais pas que. La dépendance, ça peut être plein de choses de dépendance. Et il va fallu, bien sûr, se remettre en question, peut-être par rapport à cette dépendance. Mais je pense que vous allez vous détacher de cette dépendance. Voilà. Si on sort la libération, c'est que vous allez justement pouvoir vous en libérer. Donc, c'est quand même positif parce que ça a été votre zone d'inconfort, hein, voilà. Et ça ne vous correspondait plus. Et ce qui vous a empêché, cette dépendance, à créer des liens avec des autres, mais vraiment ce manque de liberté. Et puis, vous n'allez pas pu agir en fonction de ce que vraiment vous aviez souhaité. ou de ce que vous souhaitiez. Voilà. Donc, ça vous a affecté personnellement, socialement, amicalement ou sentimentalement. Et on voit que vous allez prendre vraiment le temps de vous libérer. Voilà. C'est un petit peu les messages que j'ai ici. On va voir avec la mission de vie. S'il vous plaît. Allez, pour mon balance aussi, s'il vous plaît, parce que moi... Alors, voyez, fausses promesses. Alors, on a peut-être eu des fausses promesses. On s'est fait des illusions par rapport à, bien sûr, ce qui vous est arrivé. Moi, ça me parle de fausses promesses. Mais voilà, c'est un peu les fausses promesses, un peu les illusions. On a cru. On a cru, on a cru. Il y a quelque chose qui s'est écroulé. Voyez. On a cru. Et puis, on vous a peut-être menti. Vous l'avez dit tout à l'heure. Mais le mensonge peut ressortir dans cette carte, ici, avec, bien sûr, les fausses promesses, évidemment. Donc, ici, en fait, je pense que vous devez faire attention. Faites attention à ce que les autres aussi peuvent vous dire. Parce que, voilà, vous avez peut-être été déçus par de fausses promesses, par des personnes qui auraient pu compromettre ou vous indurent en erreur dans votre vie. Alors, peut-être pour un projet, peut-être dans votre vie sentimentale ou votre vie professionnelle. On voit que vous allez vraiment vous en débarrasser. Bien-deux, c'est bien. Je pense que ça vous a fait un contre-choc aussi. Mais on est vraiment dans l'enseignement. Le conquérant de l'enseignement, c'est peut-être votre mission de vie aussi. C'est peut-être d'avoir repris des formations. Mais aussi d'avoir cherché aussi le pourquoi. Parce qu'on voit que, ici, vous allez être capable. Vous êtes capable de... Alors, vous avez beaucoup d'émotions, bien sûr. Mais on voit que vous allez être, bien sûr, dans... Comment je pourrais dire ? Vous êtes peut-être en soif aussi d'apprendre. Vous avez appris. Vous êtes, bien sûr, avec des fonctions que vous transmettez par un métier de transmettre de ce que vous savez. Le conquérant de savoir, c'est ça. Mais c'est aussi, peut-être, de reprendre ou d'essayer de chercher. Je vous vois dans la lecture, dans la recherche. Cherchez de comprendre aussi à l'intérieur de vous. Essayez de comprendre ce qui vous est arrivé. Mais je pense que, voilà, on est dans la compréhension aujourd'hui. Tout simplement. Allez, la balance, les balances, s'il vous plaît. Des petits messages pour ce mois de février 2022. Petit message pour ce mois de février 2022. Alors, peut-être que certains reprennent aussi... Si on vous changeait de voie, peut-être que certains vont reprendre des formations. Alors, peut-être pas extérieures, mais intérieures. Si vous retrouvez, par exemple, un poste de travail, bon, il pourrait être question aussi. De reprendre aussi quelques remises à niveau. Ou, voilà, c'est vous qui verrez. Mais on voit qu'on fait des recherches, en tout cas. Alors, c'est peut-être des recherches aussi d'activités professionnelles que vous faites à ce moment, dans la recherche. Peut-être que, simplement, vous êtes en train de chercher encore des réponses. Bon, superficialité, je pense que, voilà, c'est des choses... Voilà. Donc, la dépendance, je pense que c'est terminé. Pour vous. Vous avez tourné cette page. Je pense, voilà, superficialité, c'est aussi... Vous allez aller rapidement trouver votre voie. Je pense que c'est des choses qui vont être rapides. Pour moi, c'est assez rapide. Vous allez trouver votre voie. Pour moi, aujourd'hui, vous allez être dans une grande réussite, hein, voilà. Donc, ça vous met quand même en garde. Faites attention. Ne vous engagez pas à la légère, quand même. Mais je pense que, voilà, tout ça, ça vous a permis d'apprendre aujourd'hui. Et vous n'allez plus vous engager n'importe comment. Vous avez compris. Et aujourd'hui, vous allez bien sûr vous engager dans des idées, dans des projets, parce que ça fait partie de votre énergie aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est des énergies où vous allez être plutôt dans la fuite pour, justement, pouvoir atteindre ce renouveau que vous attendez. Donc, on voit qu'il y a des énergies d'engager, de s'engager, de vous engager dans ce que vous souhaitez pour avoir, bien sûr, la réussite que vous attendez. C'est un peu les énergies que j'ai. Alors, on va aller chercher des réponses par rapport à votre effondrement. C'est-à-dire, bien sûr, ça ne parle pas de tout le monde, mais si on a vécu un effondrement, un échec, une rupture, que ça soit dans n'importe quel domaine, on va aller voir, on va aller chercher des réponses avec les anges angéliques. Avec les réponses angéliques. Alors, les réponses pour nos balances pour ce mois de février, s'il vous plaît. Allez, quelle réponse ? Pour ce mois de février. Alors, les réponses. Bon, pour moi, les réponses, c'est tout ça, donc je les prends. Parce que pour moi, vous allez être dans des relations profitables, cette fois-ci. Donc, peut-être une nouvelle rencontre qui va vous être profitable. Si c'est une nouvelle direction professionnelle ou un travail nouveau, on vous dit que oui, ça va être très profitable pour vous. Parce que c'est très bon, voilà. Donc, ici, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Alors, le non, c'est parce que je pense que ça a dû stagner à un moment donné. Il vous a fallu le temps aussi de récupérer. Et on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Voilà. Pour, bien sûr, les réponses que vous attendez. On vous dit que oui, vous allez être dans des relations profitables, que ce soit dans n'importe quel domaine. Alors, le non, je vais remettre une carte. On vous dit de vous affirmer. Vous avez la clé et l'ouverture sur votre destinée. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend pour l'avenir. Alors, par contre, le nom, le conquérant, le nom, je vais aller voir quand même. Je vais mettre une carte. Alors, peut-être parce que c'était bloqué, mais on voit qu'il y a quand même des choses en appliques qui arrivent. Par contre, j'ai la carte qui a sauté. Alors, je vais essayer de la ramasser. Voilà. Voilà. Donc, alors, le non, c'est sur nul besoin de vous inquiéter. Je pense que, voilà, vous êtes beaucoup inquiétés à un moment donné. Et on vous dit que, voilà, non, non. Voilà. Nul besoin de vous inquiéter. Il y a tout ici. Vous allez arriver, bien sûr, avec des relations profitables, des ouvertures, des propositions. Nouvelle aventure sentimentale avec, bien sûr, des personnes beaucoup plus chaleureuses. Ou une belle rencontre, en tout cas. Et puis, on vous demande qu'il y a quelque chose de mieux. Mais essayez de vous affirmer, c'est-à-dire aussi, il y a des propositions, il y a des solutions. Il y a un bel avenir, en tout cas. Mais essayez de vous ouvrir un petit peu. Voilà, mi-balance. Donc, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas, en tout cas, à me faire vos petits retours. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Ça, je le dis toujours à chaque fois, en tout cas. Merci de vous abonner à ma chaîne. Merci également, bien, pour tous ceux qui sont fidèles à ma chaîne depuis le début. Donc, merci de votre fidélité. Bienvenue à vous, si vous venez de me découvrir, en tout cas. Moi, je vous remercie infiniment, en tout cas, de m'avoir écouté. Merci pour votre fidélité. Merci, bienvenue au nouveau, bien sûr, aux nouvelles personnes. Moi, je vous embrasse très, très fort. Je vous dis à bientôt. Et je vous envoie plein d'énergie, plein de lumière pour ce mois de février. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous envoie plein de gros bisous. Et puis, surtout, prenez soin de vous, les amis. Et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada